Salaam aleykoum Matadi Mat a.k.a Boy Gédyouaye Abonnez-vous à One Nation TV Si vous voulez voir l'actualité Matadi, sur ce qu'il y a, sur ce qu'il y a, partagez Fancy Boy Gédyouaye Maradim Mat Salaam aleykoum, Authentic Zeus, Golden Boy from Rio Syrie, Chapacholli Authentic, c'est quelque chose de vrai, quelque chose de vrai, quelque chose d'unique, donc c'est Authentic Zeus et après c'est un peu en référence avec Zeus de la mythologie grecque juste pour représenter la suprématie. Moi à la base c'était les études avec le football donc j'ai vu les terrains de football c'est ce que j'ai fait avant d'être musicien. Si j'avais le diplôme, j'avais le diplôme et je faisais toujours partie des meilleurs de ma classe donc après j'ai eu mon bac j'ai eu ma licence après j'ai eu la musique ma meilleure amie c'est rap donc j'ai entendu des fois j'ai entendu les affaires j'ai entendu les affaires j'ai entendu les études j'ai essayé de l'écouter j'ai eu lekeln j'ai entendu les affaires dans des bâtiments et des trucs comme ça après j'ai eu commencé sérieux. J'ai fait mon management hôtellerie et tourisme donc j'ai eu ma licence sur cette ça je n'ai pas l'éclat carrément parce que j'ai eu un master jusqu'à moi j'ai eu un projet personnel j'ai eu de développer donc à part ça c'était le foot et le foot pour moi et ça c'est moi Je n'ai pas d'influencer, mais je ne dirai pas ce qu'ils m'ont influencé. Ça ne me donnait pas envie de faire de la musique, tu vois. Si j'ai l'influencer, je vais peut-être dire à mon meilleur ami, papa et papa qui m'ont influencé parce que mon mot a fait un rap. Après, j'ai écouté des anciens comme Gaston, surtout Gaston. J'ai beaucoup écouté Gaston. Après, je ne peux pas dire que c'est des anciens parce que c'est un peu comme ça. Ils sont les principaux artistes qui m'ont écouté. Après, j'ai écouté des gens comme Simon, etc. Je ne fais pas beaucoup de gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens. Je ne sais pas si c'est un ancien, mais je ne sais pas. Les gens qui ont fait des 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 gens. Je ne sais pas un truc comme ça, mais j'ai bien aimé. C'est une minute pile. Bon, au début, j'étais en Inde. J'ai fait une prise de son et tout. Après, je pense que c'est en 2017, fin 2017, c'est la Tasseï Khor. Nous avons beaucoup de classe en quatrième. Nous sommes à Dez. Donc, c'est lui qui m'a proposé de venir dans son studio pour d'engager. Après, Foufla nous avons fait un tournoi de la maison et Foufla nous avons fait son premier mixtape, à savoir indie musique. Bah oui, je m'attendais à… Comme je me suis dit, quand j'ai commencé le rap, parce que quand j'ai commencé le rap, j'avais un travail pour me commencer le rap, c'était quelque chose de sérieux. Donc, je m'étais fixé des objectifs. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour moi, mais je n'ai pas de problème. A chaque fois, je n'ai pas de problème parce que je me dis que ce n'est rien par rapport à ce que je veux. J'ai fait la musique Omzo Beat, parce que c'est Omzo qui m'a découvert en 2018. Non, en 2017, parce que j'étais parti à Tripo Music pour enregistrer un son. On s'est rencontrés là-bas, il a bien aimé. Après la suite, j'ai contacté avec un gars qui a eu le son qu'ils ont aimé aussi. Moi, j'ai l'impression qu'on a l'air lyrical. Donc, au début de la musique, c'était Omzo Beat seulement. Donc, quand ils ont mis la structure en place, j'ai contacté moi. J'ai contacté au studio, on va voir ce qu'on va faire. J'ai fait une prise de son. Après, on a discuté et on a trouvé un terrain d'entente. Depuis leur expérience, surtout l'expérience. Parce qu'on a évolué tout le temps. J'ai pu faire tes prises de son. J'ai pu faire le temps de studio en tant qu'artiste perfectionner. J'ai gagné beaucoup d'expérience. Le fait de partager le studio avec les gens, c'est l'expérience. On a fait la musique, on a fait le temps de faire. Donc, c'est quelque chose de sain, conseillé. Ce sont des choses qu'on a amené. Et puis, ils m'ont fait perfectionner mon bop. C'était juste pour préparer. C'était juste pour préparer. Parce que c'était dans l'optique d'une continuité. Parce qu'on a fait le temps de faire. On a cherché une continuité. Donc, au début, on avait fait Saltel. Donc, ils sont purement égotripes. J'ai rien compris. Après, pour la suite, on voulait diriger le public. On voulait nous préparer à ce que l'album tu vois. Parce que l'album, c'est un moment pour maturité. Donc, ça allait plus parler. Et peut-être qu'on a balancé les notes. Ça allait être brusque. Donc, j'ai besoin d'examiner. Pour des sons plus réfléchis. Des sons plus matures. Voilà quoi. On l'a fait. Après, juste derrière, on a enchaîné avec l'album. C'était déjà une belle expérience. Parce que le premier album, tu vois. Donc, l'album tu te donnes. Tu as une expérience. 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 Après, on l'a fait. Parce qu'il a fallu beaucoup de moyens financiers. Il a fallu aussi beaucoup d'investissement. Si temps. Donc, on l'a fait. Après, le premier album, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent. Donc, on a beaucoup de personnes qui ont besoin de travailler avec eux. Peut-être que vous allez les connaître. Donc, il faut du temps pour les adapter. Pour vous aider. Pour eux, ils ont vraiment compris. Carrément, c'est important que tu as une expérience. Parce que c'était important. Pour comprendre ma direction. Si j'avais une expérience. Sinon, ça n'allait pas marcher. Donc, si tu as une expérience. Mais après, par la suite, il y a beaucoup de choses. Que tu as une expérience. Oui. Si on était à Yendrek. Je suis en train de répondre. Parce que déjà, l'objectif principal, c'était de toucher un public plus large. Il y a un peu de comprendre. Avant mon album, peut-être. Ils ont écouté du rap. Ce sont des fans de rap. Ils ont fait des gens qui ont fait un rap. Mais après mon album, j'ai eu à toucher un public plus large. Il n'y a pas de melomanes rap. Mais ils ont écouté une musique. Ils ont découvert mon album. Peut-être à travers une collaboration. Peut-être à travers des sons. Ce sont les plus colorés que je m'en donne. Des retours. Des retours très bien. Déjà sur le streaming. J'ai eu beaucoup de chiffres. J'ai été… L'album qui a été touché avec des tendances. Il y a beaucoup d'autres événements. Ils ont été sortis l'album. Après, comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de retours venant d'un public. Beaucoup de publics typiques du rap. C'est ce qui c'est quelque chose. C'est ce que j'ai bien aimé et ça m'a permis aussi à ce qu'on a vu avant l'album avec l'Aidef. C'était le truc que je voulais vendre dans l'album. Si j'ai écouté, j'ai écouté ce que j'ai écouté avant. Ça m'a beaucoup plu parce que deux mois après la sortie, j'ai écouté l'album et j'ai eu la même réaction. C'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose qui m'a touché. La vie et la mort, c'est un son profond. C'est important qu'on puisse illustrer l'image plus profonde. Le choix de la vie et la mort, c'est le son le plus personnel de l'album. Avant, j'ai hésité à le dire. C'est quelque chose qui m'a touché. C'est quelque chose qui me concerne carrément. Après, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai écouté. Si j'ai écouté l'album avant de la sortie, j'ai écouté le son. Peut-être que tu ne vas pas te dire que c'est le son qui va être le plus streamer ou les gens qui ont aimé l'album. D'habitude, les gens qui ont fait l'album. Mais avec son son, on doit faire l'album. Il y a des retours. A la vie et la mort. D'office, hein. Mais à part ce que j'ai fait, c'est... A part ce que j'ai fait, c'est Samson et Elzo. Samson et Elzo, ça m'ont beaucoup marqué dans la Musilou. J'ai fait un travail ensemble au studio. C'est ce que j'ai aimé faire. Mais ce que j'ai aimé faire, c'est le son. J'ai fait un travail, un travail, un travail, un travail. J'ai fait un travail, un travail, un travail, un travail. J'ai aimé faire un travail. J'ai aimé faire un travail de l'album. Mais à chaque fois que j'ai fait un travail, j'ai aimé. C'est normal, parce que j'ai fait un travail de l'album. Donc j'ai fait trois sons. C'est son, son, son. L'oeuvre, il y a un comprendre. Donc, après le reste. La suite, c'est le clip. Parce que Taïe a un album. Donc on a écouté l'album. Et comme ça, on a essayé d'avoir un peu. On a écouté l'album. Et les autres, on a écouté l'album. C'est tout le monde. Mais après c'est avec le clip. Ce sont les plus les versions. Donc, ils ont forcément un clip. Ça va toucher le public plus large. Nous clips comme ça. Histoire de plus promouvoir. Oui, comme tout artiste sénégalais, tout artiste africain, donc à l'international, j'ai aimé faire un featuring, mais comme je fais durant ma carrière, j'aime pas brûler les étapes, tu vois, parce qu'avant que j'ai fait mon album, j'avais presque pas de feats pour faire un featuring avec un artiste, parce que je me disais que c'était pas encore le temps, tu vois, je préférais me liguer, pour qu'ils me souhaitent faire un featuring, donc on a l'arrière-pense, tu vois, il doit être chaud, parce qu'on a l'arrière-pense, parce qu'on a l'arrière-pense, tu vois, il doit être chaud, parce qu'on a l'arrière-pense, et que toi, il ne faut pas faire un featuring, je comprends. Donc, à l'instant donné, je suis focus sur la promotion de mon album, mais après, pour la suite, Tamit, on a l'impression que c'est bon. Dylaine, remercie, hein, Dylaine, remercie, c'est l'invitation, donc, Dylaine, c'est un beau studio, tu vois, donc, Dylaine, encouragez Tamit, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de gens qui, vraiment, apportez les contenus, parce qu'après, c'est pas intéressant tout le temps de tourner ces médias et de communiquer, et de dire le même contenu, tu vois, donc, je vous encourage, donc, big up !